Plus de 2 millions de Françaises et de Français vivent hors de France. Si vous êtes dans ce cas, en plus des 12 sénateurs et des 11 députés des Français de l'étranger, deux instances vous représentent. À l'étranger, les conseils consulaires, et en France, l'Assemblée des Français de l'étranger. L'Assemblée des Français de l'étranger est une assemblée composée de 90 conseillers élus par et parmi les conseillers des Français de l'étranger pour 6 ans. Ils sont répartis en 15 circonscriptions couvrant le monde entier et ils se réunissent deux fois par an en session plénière. La prochaine session a lieu du 3 au 7 octobre à Paris. Et le ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, M. Olivier Becht, y participera. L'Assemblée des Français de l'étranger est le relais national des 442 membres élus des conseils consulaires qui sont vos élus de proximité. Alors, quel est son rôle ? C'est une instance consultative qui forme des avis. Avec les députés et les sénateurs des Français de l'étranger, elle est la principale interlocutrice du gouvernement sur la situation des Français établis hors de France et sur les politiques qui sont conduites en leur faveur. Bon nombre de ces politiques sont mises en œuvre et préparées par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Une direction du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui ne compte pas moins de 3100 agents en fonction en France, à Paris, à Nantes et à la Courneuve et une direction qui pilote évidemment le réseau de nos 208 consulats à l'étranger. Concrètement, cela signifie que pour tous les sujets qui intéressent les Français de l'étranger, leurs représentants directs émettent des avis, formulent des propositions ou apportent des réponses aux interrogations du gouvernement. L'Assemblée des Français de l'étranger est par ailleurs consultée sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sur les dispositions qui concernent là encore les Français de l'étranger. Au cours de cette semaine, l'Assemblée des Français de l'étranger poursuivra donc ses travaux en commission sur les sujets d'intérêt pour tous les Français qui vivent à l'étranger, la délivrance des passeports et des cartes d'identité, la protection des Français en difficulté, l'enseignement français à l'étranger, les questions fiscales, l'emploi et la formation professionnelle, mais aussi les droits des femmes, la gestion des crises et même la cybersécurité. Alors rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour suivre cet événement important pour les Françaises et les Français de l'étranger.